... Depuis son premier vol, il y a déjà une cinquantaine d'années de cela, le Lockheed C-130 Hercule s'est révélé être un des avions les plus efficaces de tous les temps. Conçu pour remplir un nombre important de fonctions, il est à l'aise aussi bien dans un contexte militaire que commercial. Avec sa grande capacité d'emport ainsi qu'une réputation d'appareil économique fiable et solide, le C-130 est devenu l'avion de transport standard par rapport auquel sont jugés tous les autres avions de transport. Après des décennies d'opérations un peu partout sur la planète, il s'est affirmé comme le transporteur numéro un, faisant preuve d'une exceptionnelle longévité. On lui a confié toutes les missions possibles, de l'attaque au sol à la récupération des capsules spatiales. Depuis 1954, il a servi avec les forces armées de plus de 60 pays différents. Extrêmement populaire auprès de tous ses utilisateurs, sa puissance et sa polyvalence en ont fait une véritable légende. Extrêmement populaire auprès de tous ses utilisateurs, sa puissance, sa puissance et sa puissance, sa puissance, sa puissance, sa puissance et sa puissance. Le Lockheed C-130 Hercule, le plus polyvalent des gros transporteurs. En 1951, l'US Air Force décidait de remplacer tous ses avions de transport alors équipés de moteurs à piston par une nouvelle famille d'avions équipés cette fois de turbopropulseurs. Les machines existantes, comme le Curtiss C-46 et le C-119 Flying Boxcar, avaient une charge utile limitée et nécessitaient des pistes très longues pour pouvoir opérer avec efficacité. La fiche programme publiée en février 1951 exigeait un avion quadrimoteur capable de mener à bien des missions diverses. En tant que transporteur de troupes, son rayon d'action opérationnel était fixé à 2000 kilomètres et son volume devait être assez grand pour emmener 92 soldats ou bien 64 parachutistes équipés. Dans son rôle logistique, il devait transporter aux alentours de 16 tonnes de fret sur 1800 kilomètres et être capable de revenir à sa base sans avoir à ravitailler. Pour les parachutages, il disposerait d'une rampe de chargement de bonne taille et serait capable de voler à des vitesses assez faibles. Finalement, afin qu'il soit efficace sur n'importe quel théâtre d'opération, il devrait pouvoir se suffire de pistes courtes et parfois sommaires. Plusieurs constructeurs américains furent invités à soumettre leurs propositions, parmi eux Boeing, Fairchild, Douglas et Lockheed. Bien que les trois autres compagnies aient plus d'expérience dans la construction d'avions de transport, Lockheed fit le pari de concevoir un appareil qui allait au-delà des exigences. Basé à Burbank, en Californie, l'équipe de conception conduite par Willis Hawkins opta pour un appareil à L haute et fuselage large disposant d'une énorme rampe de chargement à l'arrière. La soute principale mesurait 3 mètres de large, 2,75 m de haut et un peu plus de 12 m de long, ce qui permettait de charger facilement du fret encombrant. La puissance devait être fournie par 4 turbopropulseurs Allison T-56, chacun développant 3 700 chevaux. Disposant d'hélices tripales, pas variables, ces moteurs pourraient donner à l'appareil un excellent taux de montée et une vitesse de croisière de 575 km heure. La proposition de Lockheed, qui avait reçu le nom de C-130, fut soumise à l'Air Force en avril 1951. Moins de 2 mois plus tard, il sortit vainqueur de la compétition. Peu de temps après, la compagnie reçut le contrat de construction de 2 prototypes YC-130. Le travail débuta à l'usine de Burbank et, en septembre 1952, une commande fut passée pour une première série de 20 C-130. Les prototypes étaient à peine achevés que Lockheed organisait déjà une production massive à l'usine de Marietta, en Géorgie. Le premier prototype fit son roll-out durant l'été 1954 et, le 23 août, il fit son vol inaugural, depuis Burbank, aux mains de Stanley Belt. Il dépassait les exigences du programme par bien des aspects. Sa vitesse de croisière était plus élevée et son taux de montée plus rapide que les spécifications demandées par l'US Air Force. En dépit de sa charge utile de plus de 17 tonnes, l'avion était moins lourd que demandé et pouvait décoller et atterrir sur des distances inférieures à celles des spécifications. L'envergure était de 40 mètres 40 et la longueur, hors-tout, de 29 mètres 80. Le train d'atterrissage principal était constitué de deux paires de larges roues en tandem pour réduire les risques d'effondrement lors des opérations sur terrain mou et sur surface instable. En faisant pivoter le train avant, le pilote pouvait faire faire demi-tour à son avion en moins de 50 mètres. Les reverses des hélices lui donnaient la capacité, au sol, de reculer et, dans les zones encombrées, de faire des virages très courts. Le C-130, du point de vue du pilote, est facile à prendre en main. Son cockpit dispose de la place nécessaire pour accueillir un équipage de 5 hommes. Ce cockpit, largement vitré, offre une visibilité la plus large possible, ce qui peut s'avérer vital pour les missions d'assaut ou de ravitaillement sur terrain difficile. Afin de faciliter le chargement, la rampe arrière peut être ouverte à la même hauteur que les remorques des camions américains standards. Avec la rampe levée et les portes fermées, le fuselage peut être totalement pressurisé. Ce qui permet à l'appareil de voler à n'importe quelle altitude jusqu'à son plafond opérationnel, même avec des soldats dans la soute. Les sièges de la soute peuvent être facilement agencés pour s'adapter au nombre d'hommes à transporter. Et dans le cas de missions d'évacuation, il y a assez de place pour 70 brancards. Les deux prototypes furent rapidement suivis par 6 avions de développement, tous construits dans l'immense usine de Marietta. Le premier d'entre eux fit son vol inaugural en avril 1955 et créa immédiatement la sensation. Les observateurs furent étonnés de voir un appareil si imposant décoller en seulement 300 mètres et monter si rapidement qu'il avait atteint les 2000 pieds avant d'être au-dessus du bout de la piste. A la fin de l'année suivante, les cinq machines de production avaient été complétées. Désignés JC-130A, ils formèrent l'ossature du programme d'essai du C-130. Sous-titrage ST' 501 Le seul problème majeur rencontré avec cet avion fut une instabilité dans le fonctionnement du contrôle électrique des hélices. La situation fut temporairement résolue en 1955, lorsque les hélices Tripal-Curtis furent remplacées par des hélices contrôlées hydrauliquement, construites par la compagnie Aeroproduct. Plus tard, toutes les variantes du Hercule à partir du modèle B reçurent des hélices Hamilton standard Quadripal. En 1956, des commandes supplémentaires se sont ajoutées à la commande initiale de 20 exemplaires et au début du mois de décembre, le C-130A Hercule commença à entrer en service au sein du Tactical Air Command de l'US Air Force. Les 40 premiers avions furent affectés au 463e Troupe Carrier Wing basé à Hardmore dans l'Oklahoma. Quelques mois plus tard, 50 nouveaux appareils furent livrés au 314e Troupe Carrier Wing de la base aérienne de Stewart, dans le Tennessee. C'est parti. En 1958, le Tactical Air Command disposait d'un peu plus de 150 C-130A opérationnels. En plus des unités basées aux USA, certains squadronnes furent basés au Japon et en France. En plus des unités basés au Japon et en France. En plus des unités basés au Japon et en France. Lockheed avait d'ores et déjà annoncé son intention de développer et produire de nouvelles versions. Le C-130B fit son premier vol en novembre, équipé de nouvelles turbines Allison de 4050 chevaux et disposant d'Elise Hamilton quadripale. Avec une puissance accrue et une capacité en carburant de 30 000 litres, le nouveau modèle avait une autonomie et une masse maximale au décollage supérieure au C-130A. 123 appareils furent produits pour le Tactical Air Command et 40 autres furent destinés aux clients à l'export de Lockheed. Les versions KC-130B de ravitaillement en vol et LC-130B de transport furent livrées aux US Marines et à l'US Navy. Et les Coast Guard se virent attribuer la version de sauvetage HC-130B. Une autre série de C-130B fut convertie à la récupération des capsules spatiales. Ils étaient équipés d'un trapèze rétractable destiné à attraper les parachutes du satellite en plein ciel. Ils furent utilisés dans le Pacifique pendant le programme Discovery. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Pendant ce temps, pour les opérations dans les conditions extrêmes de l'Arctique et de l'Antarctique, quelques modèles A furent équipés de skis. Cette variante, qui est devenue le C-130D, disposait de skis de 7 mètres de long sur deux de large. C'est le plus gros avion jamais équipé d'un tel système. Ces avions furent utilisés pour transporter les énormes quantités de matériel indispensables pour la construction de la ligne de radar d'alerte dans l'Arctique et au Groenland. En 1961, la troisième variante commença à être produite en quantité. Il s'agit du C-130E. Adopté par l'US Air Force aussi bien pour les missions tactiques que stratégiques, il devint une des versions les plus réussies et largement utilisées de toute l'histoire du Hercule. Une fois de plus, la capacité en carburant fut augmentée. L'ajout de réservoirs pendulaires permanents sous les ailes et de nouveaux espaces de stockage interne augmentèrent cette capacité de 19 000 à 26 000 litres de carburant. Deux fois plus de C-130E furent construits que le total des versions précédentes. De ces presque 500 avions construits par Lockheed, les 4 cinquièmes furent livrés aux forces armées américaines, le restant étant exporté vers un certain nombre d'autres pays, comme l'Australie, le Canada, l'Arabie Saoudite et la Suède. Un grand nombre de conversions et de sous-versions furent issues du C-130E de base. La NASA utilisa le C-130 pour les essais de la capsule Mercury, qui emmena le premier vol humain US dans l'espace. La capsule fut embarquée et larguée un grand nombre de fois. A bord d'un C-130, porte arrière ouverte, la capsule glisse sur une plateforme. Une fois la plateforme larguée, une petite charge explosive éjecte un parachute frein. Ces essais avaient pour but de tester les parachutes de haute altitude et d'évaluer le système de recherche et de récupération une fois la capsule posée. Le C-130 plateforme des sciences de la Terre a effectué des recherches depuis 1969, lorsqu'il fut mis en service par le centre spatial Johnson de la NASA. Le centre de recherche EMS racheta l'appareil à la fin 1981 et lui fit subir d'importantes modifications afin qu'il puisse convenir au projet de recherche en cours à l'époque. Ces recherches couvraient une large gamme d'études scientifiques dans le domaine du recueil de données sur les ressources terrestres. L'agriculture, la météorologie, la zoologie et la simulation d'instruments sont des secteurs dans lesquels le C-130 est intervenu. La mission principale du C-130 était de participer au développement des capteurs et des techniques de télédétection des cultures et des ressources non renouvelables, mais aussi à la cartographie géologique. Dans ses missions précédentes, le C-130 participa aux programmes internationaux d'études de l'océan Atlantique et joua un rôle majeur pendant les 5 années qu'on durerait l'expérimentation sur le taux d'humidité du sol. De plus, le système de cartographie sophistiqué de l'appareil a été utilisé en vol pour calibrer les satellites terrestres. Ce large éventail de travaux scientifiques est possible grâce à des équipements disponibles seulement sur C-130 et sur U2. Le simulateur de cartographie MS-001 dispose de 8 chaînes pour couvrir les spectres visibles et infrarouges. Deux caméras vidéo et deux appareils photos sont installés à bord comme matériel d'investigation. Les appareils photos peuvent utiliser des pellicules normales ou infrarouges. Le C-130 contribue donc activement aux études scientifiques utiles pour le monde entier. Les versions navales des modèles B et E furent désignées C-130F et C-130G. L'exploit le plus remarquable du Hercule dans la marine fut de se poser sur un porte-avions. Ces essais ont été menés à la suite d'une demande de la Navy à la recherche d'un remplaçant pour le C1 Trader, à l'autonomie et à la charge d'utile trop limitée. L'appareil employé était un KC-130F. Les seules modifications apportées à l'avion furent l'installation d'un système de freinage anti-dérapage, un puits pour le train d'atterrissage avant réduit et la suppression des nacelles d'atterrissement en vol. Le pilote de ces essais était le lieutenant James Flatley III, le copilote, le lieutenant-commandant W.W. Stowell, le technicien de bord I.F. Brennan et le pilote de sécurité n'était autre que le pilote d'essai de Lockheed, Ted Limert Jr. Les tests ont eu lieu sur le porte-avions Forestow le 30 octobre 1963. Il comprenait des touch-and-go, des atterrissages complets et des décollages sans assistance à la catapulte. La masse de l'avion variait de 39 à 45 tonnes. Le KC-130F fut arrêté en juste 90 mètres et lancé depuis ce même point, aidé par un vent relatif de 40 nœuds qui soufflaient sur le pont. La mer, ce jour-là, était relativement formée avec des vagues de 3 mètres de haut. La dextérité du pilote, le lieutenant Flatley, lui valut la 10 F.C. en I.F.C. Sous-titrage Société Radio-Canada La capacité du C-130 à effectuer des missions COD avait été démontrée, mais le programme n'allait pas plus loin. La raison officielle en était le caractère trop risqué. Une autre raison valable était que le C-130 était bien trop gros pour être garé dans le hangar ou sur le pont. Deux des versions les plus intéressantes du Hercule furent le A-C-130 Gunship et le C-130 de commandement et de contrôle. En réaction à l'escalade des combats au Vietnam, le premier Hercule à être converti en Gunship fut un C-130A qui fut testé en vol pendant l'été 1967. Son armement latéral était constitué de quatre canons rotatifs M61 de 20 mm, de deux miniguns de 7,62 ainsi que de deux canons Beaufort de 40 mm. Le A-C-130A pouvait donc attaquer des forces terrestres avec une puissance de feu véritablement dévastatrice. Un puissant phare de recherche était monté à l'arrière du fuselage permettant aux équipages du Gunship de mener des missions de recherche et destruction même de nuit. Sur les versions ultérieures, la puissance de feu et les équipements de détection et le blindage de protection ont été améliorés. Et au Vietnam, le Hercule Gunship s'est avéré être un véritable atout. Pour transformer un avion de transport basique en poste de commandement et de contrôle du champ de bataille, le EC-130, l'US Air Force mit au point un poste de commandement de 10 tonnes. Équipé de tous les systèmes de communication indispensables pouvant accueillir jusqu'à 16 personnes, le poste de commandement USC-15 a été conçu pour être glissé à l'intérieur de la soute cargo d'un C-130 avec le minimum de manutention. Dans ses missions de transport de fret lourd, le Hercule fut équipé du système LEPS, système de parachutage à basse altitude. Idéal dans les situations où l'atterrissage n'est pas envisageable, des matériels aussi gros qu'un char léger peuvent être parachutés lors d'un passage à basse altitude. Le fret est protégé des chocs par une palette adaptée et largué par un système de parachute qui s'ouvre dans le sillage de l'appareil. Lors des essais conduits au centre de parachutage en Californie, une charge de 23 tonnes fut larguée en utilisant le système LEPS. C'est parti de l'arrivée et l'aise d'un aller dans le climat. C'est parti de l'arrivée et la possibilité de faire la dimension de la interaction. C'est parti d'un aller dans leirst. C'est parti d'un aller dans le temps, lehé russe de l'air de l'un aller dans le temps. C'est parti d'un aller dans le temps. Il y a un défi d'un aller dans le temps, de l'attreur de l'est aguant, Il y a beaucoup de deux ans, il y a beaucoup de l'air de la station. Équipés d'un autre système de largage, le MAFs, plusieurs C-130 furent convertis en avions de lutte anti-incendie pour l'US Forestry Service. Le MAFs, Modular Firefighting System, permet de larguer environ 12 000 litres de retardant en moins de 10 secondes. Au milieu des années 60, Lockheed proposa le C-130 à la certification comme avion commercial. La première version civile, le L-100, fit son premier vol le 20 avril 1964 et reçut sa certification en février 1965. En 1968, Lockheed produisit une version allongée de l'avion, le Tiret 20. A partir de 1970, une variante encore plus longue fut proposée. Connue en tant que Tiret 30, deux extensions de fuselage augmentaient la longueur totale de 2,70 m. En dépit du succès de la version E, de grandes améliorations en termes de performance ont vu le jour avec l'arrivée de la quatrième variante de transport militaire, le C-130H. Des moteurs Allison de 4500 chevaux chacun lui offraient une vitesse encore supérieure et lui permettaient de décoller sur une distance encore plus courte. Avec à bord un maximum de carburant et 10 tonnes de fret, son autonomie était augmentée pour atteindre plus de 9000 kilomètres. Cette avant-dernière version du Hercule, le C-130H, entra en service pendant les années 70 et devint la plus produite de toutes les versions de l'avion. Une fois de plus, il connut un grand nombre de sous-versions, y compris une version ambulance et ravitailleur en vol, tout comme des versions dédiées aux communications et à la reconnaissance météorologique. Les versions d'évacuation sanitaire peuvent emporter 74 patients et 3 accompagnateurs. Une version allongée fut proposée ensuite, le C-130H-30. Avec son fuselage allongé de 5 mètres, portant la longueur totale à environ 35 mètres, le H-30 reçut le surnom de Super Hercule. La plupart des versions du Hercule, du A-O-H, furent utilisées avec succès au Vietnam. Grâce à sa capacité à assurer une multitude de missions, le Hercule a été l'un des avions les plus polyvalents engagés dans cette guerre. Tout en assurant les transports réguliers des troupes à longue distance, ils pouvaient parfaitement servir aux approvisionnements par air sur tous les types de terrain. Alors que le système LEPS a été utilisé pour des largages à très basse altitude, le système AWAD pour le parachutage à haute vitesse a été employé pour des largages de précision à des altitudes supérieures à 10 000 pieds. Une troisième méthode, connue en tant que système d'extraction à proximité du sol, utilisait des crochets attachés aux palettes de fret. Lorsque le Hercule arrivait à basse altitude sur la zone de largage, un câble d'arrêt était installé par les soldats sur lequel les crochets s'engageaient et permettait ainsi d'extraire la charge hors de la soude de l'avion. Les versions KC-130 furent employées pour le ravitaillement en vol des avions de l'Air Force et de la Navy, ainsi que pour un nombre de plus en plus importants d'hélicoptères. Pour les missions de combat, les gunships des versions A, E et H jouèrent un rôle majeur dans la lutte anti-guerrilla au-dessus du Sud-Vietnam. En vol à basse altitude par une série de virages serrés à gauche, le gunship pouvait maintenir sous son énorme puissance de feu la zone où l'ennemi était suspecté de se trouver. Ils furent également employés pour bombarder les routes d'approvisionnement depuis le Nord-Vietnam et furent responsables de la moitié des pertes subies par l'ennemi sur la piste Ho Chi Minh. Les MC-130 étaient employés pour larguer des troupes des forces spéciales engagées dans des missions d'intrusion derrière les lignes ennemies. Équipés du système de récupération Fulton, ils furent également utilisés pour infiltrer du personnel et récupérer des aviateurs qui avaient été abattus en vol. Le système Fulton était constitué d'un harnais spécial attaché à un ballon d'hélium et d'un système de récupération en Y fixé au nez du Hercule. Après avoir largué le harnais à l'homme au sol, le Hercule effectuait une deuxième passe juste en dessous de la hauteur du ballon. Quand la ligne était prise dans le système de récupération, l'homme était hissé violemment en plein ciel puis hissé dans l'avion. Il n'y a pas de l'homme au sol, il n'y a pas de l'homme au sol. Il n'y a pas de l'homme au sol. C'était un système assez sûr et efficace. Après les forces armées américaines, le deuxième plus important utilisateur du Hercule est la Royal Air Force. 66 avions ont été commandés en 1966 et le premier d'entre eux entra en service opérationnel en août de l'année suivante. A partir du C-130H, la version de la RAF reçut un système radio, un pilote automatique et un système de navigation de construction britannique. Il fut baptisé Hercule C-Mark 1. L'équipage standard de la RAF est constitué d'un pilote, d'un copilote, d'un technicien de bord et d'un responsable du chargement. Au début des années 70, 5 des 6 squadrons de Hercule britannique étaient basés à Linnham, dans le Wiltshire. De nos jours, toute la flotte des C-130 de la RAF y est désormais basée. L'équipage standard de la RAF 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Pendant leurs dix premières années, les Hercule transportèrent des soldats à Malte, au Belize, et à Anguillat, au Caraïbe. Ils servirent à évacuer des ressortissants britanniques d'Aden, d'Inde et du Vietnam et effectuèrent un grand nombre de vols humanitaires lors de famines et de catastrophes naturelles au Pakistan, au Sud-Soudan, en Turquie et au Nicaragua. ... 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 En 1980, l'entreprise d'ingénierie Marshall of Cambridge commença à convertir 30 avions C Mark I aux nouvelles spécifications C Mark III. Conçue à partir de la version allongée C-130H-30, la version C-3 fait 3 mètres de plus en longueur que le C-1. Le volume de la soute cargo est augmenté de 37% et le C-3 peut transporter une Land Rover supplémentaire ou bien 26 parachutistes de plus. ... Quand l'Argentine envahit les Malouines en 1982, le premier Hercule atteignit l'île d'Ascension en moins de 24 heures. Bien d'autres suivirent. Pendant les trois premières semaines, ils livrèrent 1500 tonnes de matériel. Le 15 avril, il fut décidé de convertir le Hercule au ravitaillement en vol. En moins de 15 jours de travail, l'équipement nécessaire avait été installé et testé en vol. Cette capacité de ravitaillement en vol permit aux Hercule C1 d'approvisionner la Task Force en mer. ... ... ... Au cours d'une opération de ravitaillement en vol, le 18 juin, un Hercule établit un record en restant en vol 28 heures et 3 minutes. ... Quatre autres appareils furent modifiés en C1K de ravitaillement en vol. Et après la reprise de Stanley, ils vinrent en soutien des F4 Fantômes, désormais chargés de la défense aérienne des îles. ... Pendant la guerre du Golfe en 1990 et 91, la flotte des Hercule de la RAF effectua un énorme travail. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501